Bonjour, je m'appelle Rachel et aujourd'hui je vais te montrer comment faire des carrés de rice crispies à ma façon, que j'appelle des carrés de tout ce qui est crispies. Pourquoi? Parce que c'est tout ce qui te reste comme céréales dans le fond de ton garde-manger. J'ai eu cette idée quand mes enfants étaient plus jeunes et que je me suis retrouvée avec le problème d'avoir plusieurs boîtes avec seulement une petite quantité de céréales restantes. J'ai deux exemples ici, il y a des carrés faits avec des Froot Loops et ceux-ci ont été faits avec des Lucky Charms. Moi je vais te montrer comment je les fais à ma façon. Pour le moment, tu n'as pas besoin de ton papier ou de ton crayon, tu vas avoir le temps à la fin de la vidéo pour noter les proportions et faire tes propres carrés de tout ce qui est crispies. Pour le moment, tu ne fais que regarder et écouter. Alors je te montre ça. Maintenant, je suis prête à commencer et je me suis très bien lavé les mains. Si tu veux avoir des explications claires sur le lavage de mains, je te conseille d'aller voir la première capsule que Marie-Mé a faite à ce sujet. Toutes les explications sont très très claires. Alors mes mains sont lavées, je suis prête à commencer et j'ai ici mes mesures pour les céréales. Alors je commence avec la céréale de Rice Krispies, j'en ai pour une tasse. Comme céréales avec un goût moins sucré, j'ai choisi le Harvest Crunch, j'en ai pour une tasse. Comme céréales sucrées, j'ai choisi les Lucky Charms, seulement avec un trois quart de tasse. Pourquoi? Parce que j'aime beaucoup le goût sucré-salé. Je vais ajouter des noix, des pâcanes, que je vais tantôt écraser et en faire pour un quart de tasse. Alors ça, ça va être mon mélange de céréales pour faire les carrés de Rice Krispies. La façon la plus simple pour écraser les noix est d'utiliser un sac Ziploc avec un rouleau à pâte. Vous pouvez utiliser les noix que vous préférez. Ça peut être des arachides salées ou non. Ça peut être des pâcanes comme moi, des noix de Grenoble. Alors vous prenez vraiment les noix que vous aimez. On en met une petite quantité, je vais les écraser, je vais les mesurer pour que ça fasse un quart de tasse. S'il m'en manque, je vais en rajouter. J'enlève l'air du sac avant de passer le rouleau à pâte par-dessus. Alors j'écrase en roulant un petit peu, en faisant un peu. Je peux tourner le sac de côté et vous les écrasez jusqu'à la taille voulue. Vous pouvez avoir de tout petits morceaux ou des morceaux un peu plus moyens. C'est vraiment comme vous le désirez. Je secoue un peu pour aller chercher les morceaux qui sont restés gros. Et là, je vais mesurer pour voir si j'ai ma quantité de un quart de tasse. Eh bien, pas si pire, je l'avais mesuré pas si pire. Alors pour l'exemple, je vais laisser ça comme ça. J'en ai quand même assez bien. Je vous reviens. Maintenant que j'ai tous mes ingrédients, je peux les mélanger ensemble. Je prends quand même un grand bol parce que tantôt quand on va ajouter la guimauve, j'ai besoin d'espace. Alors, en mélangeant comme ça. Voilà. La céréale est déjà mélangée. Donc, quand je vais ajouter la guimauve, ça va être encore plus facile à préparer. Maintenant, je peux le mettre de côté et vous montrer ce que je vais faire comme garniture. Maintenant, je prends le plat dans lequel je vais mettre tout le mélange de guimauve et de céréales tantôt. Puisque je veux une garniture sur le dessus de mes carrés de Rice Krispies, je dois le déposer au fond de mon plat en premier lieu. La garniture, tantôt, on va mettre le mélange de guimauve et de Rice Krispies par-dessus. Une fois refroidi au frigo, on le coupe. On coupe les carrés et là, la garniture va se retrouver sur le dessus de nos carrés de Rice Krispies. Comme garniture, tu as le choix, c'est à ton goût encore une fois. Ça peut être des Smarties, des Skittles. Dans mon cas, j'adore le caramel. Alors, j'avais à la maison des Scores pépites de caramel. Je vais en mettre la moitié. Et pour le goût de mon conjoint, j'ai des bonbons durs. Celui-ci, menthe étoilée. Seulement qu'un, c'est assez. Je vais l'écraser tantôt avec le rouleau à pâte. Pourquoi seulement qu'un? Parce que vu que ce bonbon a un goût un peu plus piquant, moins c'est mieux. Ça va être plus agréable au goût. J'ai mis le bonbon dans un sac Ziploc. J'enlève l'air. Avant de le fermer comme il faut, je vais utiliser le rouleau à pâte. Attention aux oreilles. En utilisant le rouleau à pâte, le bonbon est maintenant égréné. Alors, je vais pouvoir le mettre dans le plat comme garniture. Et ça va se retrouver sur le dessus des carrés de Rice Krispies. J'en mets vraiment pas beaucoup. Comme je vous le disais tantôt, moins c'est mieux. J'en fais la moitié, comme ça, parce que j'en fais au goût de mon conjoint et à mon goût. Moi, ce que j'aime, c'est le caramel. Alors, je vais déposer le caramel de ce côté-ci. Et je peux en mettre plus. Parce que ce n'est pas un goût qui est très fort. Voilà. Je ne sais pas grave s'il y a quelques morceaux du côté de mon conjoint. Ça va être correct. Alors, ça, c'est ma garniture. Qui aurait pu être des Smarties, des Skittles, des bonbons de gâteau, comme vous voulez. Ça, c'est terminé. Je vais le mettre de côté. Nous sommes maintenant à l'étape de faire fondre les guimauves avec le beurre. Alors, pour les guimauves, c'est 125 grammes. Ou la moitié d'un sac de 250 grammes. C'est environ 20 guimauves régulières. Pour le beurre, c'est un huitième de tasse ou deux grosses cuillères à la table. C'est la façon qui est le plus facile pour toi de mesurer. Comment faire un huitième de tasse avec la mesure sur le beurre ici? C'est que ça débute ici. Jusqu'ici, ça fait un quart de tasse. Le huitième va être la moitié de ça. Alors, je coupe. Je me fais une petite ligne pour me guider, pour ne pas me tromper. Un huitième de tasse, c'est environ ça. Il est prêt à aller au micro-ondes pour fondre. Je conseille une minute high. On regarde si ça fond le jeu. On brasse un peu. 30 secondes ou encore une minute, on vérifie. Ensuite, on brasse rapidement pour s'assurer que le beurre est bien mélangé dans la guimauve. Je vais vous montrer ça en revenant du micro-ondes. Après une minute 15 au micro-ondes, mes guimauves ont gonflé, sont bien fondues. Alors là, je vais brasser rapidement, puisque le beurre s'est retrouvé au fond du plat. Mais je veux que le beurre soit partout dans la guimauve. Alors, je brasse jusqu'à ce que ça soit bien incorporé partout. Je racle les bords du bol aussi, pendant que la guimauve est encore chaude. Parce qu'elle va refroidir rapidement et ensuite, elle devient trop collante. Bon, maintenant que mon beurre est vraiment bien mélangé dans ma guimauve, je suis rendue presque à la fin de ma recette. Ensuite, on va ajouter notre mélange de céréales. On continue de brasser moins rapidement, mais on s'assure d'aller vraiment dans tous les recoins pour aller ramasser toutes les céréales et que la guimauve soit bien égale partout, pour qu'on ne se retrouve pas avec un coin ou une bouchée remplie seulement que de guimauve. Regardez comme ici, là, en dessous, il y avait trop de guimauve. Alors, je vais le remélanger à travers le reste des céréales. Voilà. Alors, il ne faut pas prendre trop de temps non plus parce que la guimauve refroidit. Je vais sortir mon plat que j'avais préparé avec la garniture. On verse le tout par-dessus. Vous allez mieux voir quand je vais enlever mon bol. Voilà. Et maintenant, avec mon ustensile, je vais vraiment dans les coins pour écraser partout, pour m'assurer que ma garniture en dessous soit bien collée sur la guimauve. Une fois que je vais l'avoir bien tapée partout, je vais vous montrer en dessous à quoi ça ressemble. Ça va vous donner une idée de qu'est-ce que ça va avoir de l'air à la fin. Maintenant, je l'ai bien tapée. Alors, je peux vous montrer le dessous. J'ai mon côté à moi avec le caramel et le côté pour mon conjoint avec les bonbons à la mangue. Il est prêt pour aller au réfrigérateur parce qu'en vérifiant mes coins, il n'y a pas de bulle d'air. Tout est bien tapé. Et voilà. À la prochaine vidéo, je vais te donner la recette que tu vas pouvoir maintenant copier avec ton crayon et ton papier. Et voilà, au final, voilà ce que ça donne. Mes carrés de rice crispies avec la garniture. Comme ça. C'est le temps de prendre ton crayon avec le papier. Et voici la recette. Les ingrédients sont dans le carré en haut. Les étapes de préparation que j'ai montrées tout le long de la vidéo sont inscrites. Et voilà. Bon appétit tout le monde. Vous pouvez faire pause pour avoir le temps de tout copier. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada